En tant que golfeur, vous êtes certainement à la recherche d'une bonne stabilité du bas du dos, d'une bonne stabilité ou aussi d'un bon renforcement de tous les muscles du bas du corps qui vous aide évidemment à chercher de la stabilité, de la force et à développer de la puissance. L'exercice que je vais vous démontrer aujourd'hui vise tous ces objectifs et est un exercice qui est extrêmement important dans ce sens. Je suis docteure Dominique Dufour, chiropraticienne. J'ai reçu ma formation à l'Institut de performance TITLESS. Pour exécuter l'exercice, on va donc se servir d'un bâton. Idéalement, si à la maison vous avez déjà une barre d'entraînement qui est quand même assez lourde ou si vous avez accès à un centre d'entraînement, il y en a dans tous les centres d'entraînement. Ce qu'on pourra faire pour aller chercher un peu plus de charge, on pourra prendre plusieurs bâtons pour donc aller chercher plus de poids ou encore, vous pourrez prendre votre sac de golf. Dépendamment du poids du sac, encore là, vous allez le remplir de quelques bâtons jusqu'à la charge que vous désirez porter. Donc, pour ce faire, vous allez vous placer ici avec les pieds à peu près à la largeur du bassin et vous allez reculer les hanches vers l'arrière, mon dos est droit. J'allonge donc mes bras sont bien droits aussi et je vais descendre avec les genoux légèrement fléchis jusqu'à ce que mes bâtons soient légèrement en bas de mes rotules, de mes genoux. Donc, une fois qu'on part dans cette position-là de départ, je vais remonter donc mes bâtons ou le sac ou la barre de métal que vous aurez et je descends comme ça tout en contrôle. On va aller chercher une charge où on pourrait exécuter quand même une douzaine de répétitions. Donc, on monte plus tranquillement et ensuite on redescend. On peut compter ici mille et un, mille et deux, mille et trois, mille et quatre. On tient quelques secondes et on redescend. Donc, une douzaine de répétitions, on prend une minute de repos et on fait comme ça trois séries de douze. Donc, une charge quand même lourde, évidemment, ce que vous vous sentez capable de surélever pour rester en contrôle, de faire un mouvement donc qui est efficace. Vous allez travailler dans cet exercice les muscles fessiers, les ischios jambiers. On va aller comme ça isoler le bas de dos. Donc, le bas de dos ne force pas. C'est ce qu'on veut faire dans le golf. Évidemment, on veut que ce soit les muscles de votre bassin qui travaillent et non pas d'aller forcer le bas du dos. Et ça va vous permettre d'aller chercher donc une bonne stabilité dans votre élan, donc dans le mouvement, donc lorsque vous allez développer la montée et la descente, une bonne stabilisation du bassin qui va vous permettre de développer aussi de la puissance. Donc, un exercice excellent dans ce sens. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et vous recevrez à chaque semaine des vidéos de ce style avec d'autres conseils, d'autres trucs que je vous partage de façon hebdomadaire. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et au plaisir de vous retrouver lors de mes prochaines capsules.